Salut Youtube, c'est Ayriz, ton youtubeur et streamer préféré. Nouvelle vidéo aujourd'hui avec mon gars Anka, il a été challenger sur Renekton, un des meilleurs Renekton d'Europe en saison 10. Pourquoi je te dis en saison 10 ? Parce qu'il a fait un petit peu de pause entre temps, etc. Mais dans tous les cas, il revient fort sur cette saison 12 et saison 13 sans doute, pour justement jouer Renekton et voilà, tout simplement. Donc on va te faire un guide Renekton grosso modo. C'est un peu ça l'idée. Je suis évidemment accompagné de tous mes zoos du chat sur Twitch. N'hésite pas, évidemment, toi qui es sur Youtube, à nous rejoindre sur Twitch. Ça me ferait extrêmement plaisir. Pense à t'abonner à la chaîne Youtube, on est bientôt 10 000. Et voilà, sur Youtube, sur Twitch, on est bientôt 20 000. Donc on t'attend et en plus, tu pourras venir poser tes questions en live directement avec les invités. Voilà, on va rejoindre Anka et pense aussi à rejoindre le Discord. Tu as un service de coaching gratuit ouvert à tous sur le Discord directement. Moi c'est Anka, je joue à Ligue depuis bien trop longtemps pour me rappeler, ça doit faire peut-être 10 ans. Ok. C'est en saison 3. J'ai toujours joué principalement en solo et j'ai beaucoup beaucoup joué de la top lane depuis que j'ai commencé à jouer au jeu. J'ai joué et otpé beaucoup de champions, mais principalement Irelia et Renek pendant très très longtemps, ça a été mes deux most played. Et puis saison 9, 10, j'ai commencé à jouer vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup Renekton au point de pratiquement jouer que ça. Mais je gardais toujours un peu un aspect, jouer plusieurs champions parce que j'essayais, comme j'avais réussi à passer Master en saison 5 ou 6, je ne me rappelle plus, ça fait trop longtemps. Et que je gardais un petit niveau, j'essayais de voir si je pouvais aller un peu plus loin au niveau professionnel parce que je voyais que j'avais un certain potentiel. Ok. Avec, comme tu as dit, je suis passé Challenger en saison 10, donc en otp Renekton avec un winrate de 67% de win sur Renek en 180 games. Ce qui est pas mal en vrai, c'est vraiment pas mal. Ce qui est plutôt bien. Tu es monté Challenger aussi il me semble ? Oui, je suis monté Challenger à cette période-là. Je l'ai perdu assez rapidement et voilà, il y a des choses qui arrivent. Je suis resté quand même high Master GM pendant le reste de la saison. Et actuellement, tu es Master plus de 500 LP. Là, actuellement, je suis Master 400, j'ai redescendu un petit peu. Après, ça arrive. Et cette saison, ouais, j'ai repris... T'as piqué à combien ? Cette saison, j'ai piqué à 580, 560, quelque chose. Ouais, quasiment Grand Master, quoi. Pas très très loin, ouais. Est-ce que t'as plusieurs pages de runes avec Renekton ou t'en as une principale que tu joues tout le temps ? Alors, j'en ai une que je modifie en fait tout le temps. D'accord. En fonction de beaucoup de choses. Donc, les deux runes principales qu'on utilisera sur Renek, ça sera les deux seules aussi qu'on utilisera. Ça sera Conqueror ou Presley Attack, attaque soutenue en français. C'est selon le stuff que tu fais, je crois qu'il me semble que c'est PTA quand tu joues l'état et... Ben justement, pas exactement. C'est en fonction de ça, mais pas que. On va jouer PTA contre des champions qui vont être plus squishy, donc avec moins de points de vie. Ou des champions contre lesquels tu veux prendre des trades courts, parce que Renekton est le meilleur to-plainer pour utiliser la PTA, puisque c'est le proc instantanément avec son stun. D'accord. Et Conqueror, si on va jouer contre des choses plus tankies ou sur des personnages qu'on aura envie de plus all-in. Ok. Donc, plus les tanks. Voilà. Triomphe, toujours. Il n'y a pas rien de... Et derrière, on va jouer en général Tenacité. Ok. Dans la majeure partie des cas. Mais si vous êtes greedy, moi j'aime beaucoup aussi la rune à la critée. Il me permet de jouer double AD. D'accord. Et qui permet de stack la Fury. S'il y a trop de stun, je pense que tu pars Tenacité. C'est ça. S'il y a trop de stun que je ne peux pas dodge, je go Tenacité. Si je sens que c'est ok, je... Après, c'est avec l'expérience que tu apprends à jouer avec... C'est ça. Ok. Mais les stuns ciblés, ça va être des gold cards de TF, polymorphes de Lulu, ultime... Ah ouais. Des trucs comme ça. Je vois. Ensuite, dernier souffle, parce que c'est la rune la plus intéressante... Enfin, oui, la rune la plus intéressante pour les briseurs d'une manière générale. D'accord. Les deux autres ne nous intéressent pas tant. Vous pouvez jouer coup de grâce aussi, mais moi j'ai une préférence pour... C'est souvent tout le monde qui me dit ça, c'est vrai. Tu peux jouer coup de grâce, mais tout le monde préfère la stand overall. Parce qu'en fait, la rune a été beaucoup nerf, coup de grâce a été beaucoup nerfée. Ce qui fait que d'une manière générale, en fait, avec dernier souffle, tu auras plus de dégâts. Ok. C'est pour ça. En termes d'arbre derrière, en général, moi je conseille... Je conseille la... La volonté. La volonté, toujours. Et là, il y a plusieurs choix qui s'offrent. C'est un petit peu au bon vouloir. Et en fonction des match-up, une page de rune classique avec l'arbre volonté, on va jouer... Bonne plating pour le burst. Plague d'oss contre des champions à burst et dernier souffle contre des persos orange ou des pocs. Des personnes, voilà. Et après, en règle générale, on peut jouer soit revitalize, soit overgrowth, soit tenacité. Les trois sont bonnes. Unflishing, bien quand il y a beaucoup de slow et beaucoup de CC, c'est pas mal en plus. Et puis, tu peux jouer Demolish aussi, parce que Renekton est un personnage qui gagne sa lane assez facilement, donc ça te permet de proc de prendre des plates un petit peu gratuitement. D'accord. Surtout contre les match-up tank, vu que tu ne peux pas vraiment développer un avantage en les tuant, parce qu'ils vont être très compliqués à tuer, tu peux utiliser Demolish pour quand même réussir à prendre la tour petit à petit. Ok. Pour tout ce qui est rune, moi je joue en général avec double AD. Ok. Double AD si je joue à la critée. Et sinon tu prends attack speed AD si jamais tu joues ténacité. Sinon je prends attack speed si je joue avec tenacité. D'accord. Et quand je joue presse y attaque, j'aurais tendance à vraiment jouer beaucoup plus souvent double AD. Et jouer à la critée quitte à prendre des risques pour les dégâts en début de partie. Si je loue Conqueror, j'aurais plus tendance à jouer avec un setup de rune un peu plus comme ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire sur le champion, mais je considère que tu n'as pas vraiment de build à proprement parler que tu vas faire toutes les games. Tu n'as pas le build toutes les games, tu vas devoir s'adapter. Ok. Mais certains items s'y retrouvent quand même beaucoup. Notamment la lame du redéchu qui je trouve en ce moment est un peu l'item phare. C'est plus fort qu'un mythique. Donc on la retrouvera dans la plupart des builds que je fais. Pas tous, ça dépend. Mais je dirais dans 90% des cas, je la fais. Les starters, on en parlera peut-être un peu plus pendant la game. Ce sera plus simple comme ça t'expliquera. C'est ça. Du coup, on va parler juste là des items purs. Donc tu commences par ta BRK dans un premier temps. En général, je commence par un BRK. Ok. En commençant toujours par la pioche. Ok. Parce que Renekton est un caster qui fait beaucoup de dégâts avec ses sorts. Donc il a besoin d'AD pour ses ratios. Donc toujours la pickaxe. Compléter la BRK en prenant 27 heures ensuite. Je conseillerais aux novices plutôt de jouer Tabi Ninja et Sandale de Mercure. Mais moi, je préfère botte de lucidité parce que c'est plus confortable. Mais c'est un choix typiquement personnel. Et en termes de mythique, derrière on va avoir toute une ribambelle d'items qui peuvent s'offrir à nous. Les 4, je vais dire, qui sont les plus joués. On va avoir le Gordrinker, on va avoir la Sunfire, la Prolers et le Frostfire. Ok. Mais après, je trouve que Chemtank et Strikebreaker peuvent apporter un petit truc dans certaines compositions qui peut faire que ça peut être plus intéressant de faire ça. Ok. Ça dépend des situations. J'aime beaucoup le Chemtank aussi. Je le préfère même au Gantelet. D'accord. Mais là encore, c'est typiquement personnel. Tu l'es fait dans quelle situation chaque item ? Bah, je vais faire le Gordrinker quand il va y avoir beaucoup de mêlées. Ok. Quand il va y avoir beaucoup de mêlées. Et je sens que je ne vais pas avoir besoin de one-shot. De one-shot, quoi. Ok. La Sunfire, ça va plus être sur du combat long. Mais pareil, full mêlée. Ok. Où je vais avoir besoin de plus tanker pour mon équipe et d'être une front-line. Ok. La Prolers, c'est typique. C'est le build un peu plus classique en ce moment parce que ça te rajoute un gap close énorme. Vachement intéressant et qui combine bien avec la BRK. Malheureusement, tu ne peux pas faire l'item dans toutes les games. Des fois, c'est trop compliqué de la faire. Tu as besoin d'être devant quand même pour pouvoir la faire. Et après, Gantley et Team Tank, les deux se font dans la même situation où tu as besoin d'une Prolers. C'est-à-dire quand tu as besoin de te rapprocher ou de pouvoir rattraper tes adversaires. Mais que tu ne peux pas jouer létalité parce que ça ne sert à rien. Mais que tu ne peux pas jouer létalité ou stride parce que tu regardes la différence. Un stridebreaker, c'est 3300 et tu as 500 gold de différence. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Ce qui fait que tu spikes beaucoup plus tard. Black Cleaver, s'il y a des tanks, Cyrilda, Death Dance, Moe, Orange Guardian ou Champunk. Les cinq items se font. J'aurais une petite préférence pour le Black Cleaver en troisième. Parce que la CDR, parce que les HP, parce que l'AD. Ok. S'il y a trop de McTrophy, tu peux partir Death Dance. S'il y a trop d'Apathy, tu peux partir Malmo. Si jamais tu as un shutdown, tu pars Orange Guardian, je suppose. Et si tu as besoin d'un tilt, tu prends sur le Champunk. C'est un peu ça l'idée. Exactement. Il y a un build que j'apprécie un peu faire, que j'appelle le Spear of Shojin. Que j'ai vu en regardant des vidéos de XYX, un streamer au TP Renekton chinois. Ok. Qui fait beaucoup ce build. Qui consiste à juste go full CDR. C'est un stuff que j'ai montré aussi sur 7 ces derniers temps. C'est un build littéralement full CDR où tu obtiens, quand tu es full build, 120-130 Dazed. Donc en fait, tu te transformes littéralement en bot à stun. Donc c'est très très fort si c'est full melee, comme je racontais avec le Gord Ranker. Où tu as besoin de stun des targets tout le temps. Ok. C'est pas opti, mais c'est rigolo. Ok, c'est fun. Là, on va avoir un build plutôt méta, quand tu es main carry de ton équipe. Ok. Que j'appelle le build un peu one shot. Ouais, c'est le build one shot, il va bien. Qui est le build qui se fait le plus souvent. Et après, un build plutôt orienté tank. Mais comme moi, je suis plutôt bot de vicinité, on remplissait ça par des tabé ninja. Plutôt que des vicinités. Ouais, ça a apprécié une préférence. C'est juste toi, t'as vraiment l'habitude de jouer avec des bots de mon die. C'est seulement ma préférence. Ouais, pareil. J'ai le même problème, moi, qu'il y a, je change jamais de bot. Je fais toujours les huissiers parce que je me sens plus à l'aise dessus. Bon, bref, ouais, voilà. Il y a certaines lanes où tu vas être obligé de faire des tabé ninja. Typiquement contre des Vayne, des Queen, des trucs comme ça. Ok. On va avoir besoin de ces petits tabé. Et là, c'est le tank méta avec le Stairach qui devient vraiment fort et tout. Ok. Il devient vraiment fort parce que tu stacks beaucoup de HP bonus avec Lightish, le Titanic. Tous les sorts génèrent de la furie. Ok. Et une fois à 50 de furie, tous les sorts reçoivent un buff un petit peu particulier. D'accord. Qui se traduit par, la plupart du temps, une augmentation de dégâts, mais pas que. Savoir que le Q de Renekton est un spin. Ok. Qui donc va faire des dégâts en zone. Et qui va le heal pour une certaine portion d'un dégâts fixe. Ah, ça a une fixe. Un heal fixe en fonction des dégâts. Ouais, c'est ça. C'est pas un pourcentage de points de vie. C'est un fixe avec un ratio à des. Ok. En fonction du nombre de cibles qu'il touche. En fonction du type de cibles qu'il touche. Ok. Donc un champion ou des minions. Et chaque personne touchée génère de la furie. Lorsque vous avez un 50 de furie, le spin fait beaucoup plus mal. D'accord. Et il se heal également beaucoup plus. Ok. Le Z de Renekton, c'est un stun target. Ok. Sous forme d'auto-attaque. Très important la nuance d'auto-attaque. Puisque c'est ce qui va permettre de stack votre conquérant. Et qui va proc votre PTA. Ok. Une fois que le... Quand on appuie sur Z, Renekton attaque deux fois. Grosso modo. Vous voyez deux procs de PTA. Lorsque vous êtes à 52 furies. Là, deux procs de PTA. 52 furies. On est sur trois auto-attaques. Donc ce qui fait que vous allez proc instantanément la PTA. D'où le fait que... Ah, d'accord. C'est comme ça qu'on fait. Ok. Le E, c'est un premier dash. Qui vous permet de dash une seconde fois si vous touchez une cible. Une entité. Ok. Ça marche sur les creeps et tout, je suppose. Et ça marche sur les creeps, sur les champions, sur les monstres jungle. Ok. Vous obtenez un deuxième dash lorsque vous touchez quelqu'un. Et ça régénère également de la furie. Tout comme le Q-Spell en fonction du nombre de personnes que vous touchez. Enfin, du nombre de personnes que vous touchez. Et que la furie soit au max, ça change quelque chose ou pas ? Ça change quelque chose, effectivement. Tu gagnes plus de dégâts, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que tu retires 35% de l'armure de ta cible pendant 4 secondes. Mais ça marche seulement sur le deuxième dash. Là, je dash une fois. Mon deuxième dash de furie va lui réduire son armure. Il y a la petite cible ici. 30% d'armure en moins. Et le R ? Donc, Ronek, en fait, il se transforme, il grossit. Il a une zone autour de lui qui fait des dégâts par seconde, qui a un ratio AP. Qui est à hauteur de... Là, c'est 160. Mais il gagne 300 points de vie au niveau 6. 400 au niveau 11. 250, 450. Et le plus important, c'est que tu génères 5 de furie par seconde. Ah, du coup, ça te reste ta furie tout le temps au-dessus de la zone, quoi. De 50. Exact. Pas forcément si tu commences tout en bas, mais tu gagnes 50 de furie par seconde. Autre chose à savoir, la furie, comme vous voyez, quand j'arrête de taper pendant un moment, elle redescend. Ok. Donc, Ronek, on a toujours besoin de taper, en fait, pour maintenir sa furie. C'est comme le passif de Rangar, en fait. Au bout d'un moment, quand vous êtes hors de combat, vous perdez des stacks. Ok. Et si je fais un petit truc comme ça, il faut savoir autre chose. Là, j'ai moins de 50% de mes voies de vie. On remarque que je gagne beaucoup plus de furie. Ah, ok. Là, voilà. Là, je suis à plus de 50%. Je mets une auto-attaque. 5 de furie. Donc, quand tu as moins de 50% d'HP, tu gagnes plus de furie, c'est ça ? Exactement. Le bonus est doublé. Ah oui, c'est ce qui est énorme. Et là, 67, 74, plus 10. Ok. Ronek, Ronek gagne plus de furie. Plus il est low HP, plus... Enfin, dès qu'il est en dessous de 50% de ses points de vie, il gagne plus de furie. Combo le plus simple, ça va être... On s'approche de son adversaire. Auto-attaque, Z, Q, et on s'échappe. Voilà. Aussi simple. Ça, c'est... Enfin, on s'échappe si on a besoin de s'échapper, bien sûr. Ça va être le combo le plus simple. Le combo classique. Voilà. Auto-attaque, stun, Q, on s'en va. Ok. Ça, c'est... Tu fais une très bonne trade, là. Trade simple, efficace et impossible de le... De le dodge ? De dodge, parce qu'on a un point and click. Et aussi impossible de trade back. Ok. Moi, pourquoi je joue avec de l'attaque speed, c'est que ça me permet de glisser des auto-attaques entre chaque sort. Ouais, ça, c'est un peu plus technique, ça. Il faut de l'expérience, quand même. Mais si vous voulez, le combo le plus simple, ça va être dash in, stun, Q, et on s'en va. Voilà. Ok. Simple, efficace, classique. Et toi, tu peux nous montrer comment tu le fais avec les auto-attaques au mieux, pour que les gens voient quand même comment tu fais ? Alors, je peux faire ça. Ok. J'ai pas tout compris, mais c'est vrai. Si je le fais au ralenti... Dash, auto, E, auto, Q, dash out. Ok, d'accord. Et là, le mec, il est quasiment mort, même, non ? Ça dépend ce que t'as comme build, mais c'est un combo assez efficace, ouais. Ok. T'as quoi d'autre comme autre combo ? Est-ce que tu peux flash des sorts, ou... Tu peux flash des sorts. Bon, là, je l'ai mal fait. Ah, tu peux e-flash, quoi. Ça, c'est un petit peu l'avantage d'avoir un poison click, c'est que le flash stun de Renekton est instantané, donc personne ne peut le dodge. Ouais, ok. Renek, c'est un champion un peu comme Riven, qui a beaucoup, beaucoup de mécaniques de cancel d'animation. Cancel d'animation, c'est quand tu le maîtrises, qui te permet de placer beaucoup plus de dégâts Ok, en moins de temps. En le même temps qu'un sort classique, juste que tu cales quelque chose dans le temps imparti en arrêtant l'animation de ce que t'as fait avant, en utilisant autre chose. Là, par exemple, si je fais ça, ça, tu vois, mon champion, ça, ça met plus de temps. En revanche, là, j'ai fait pareil. Je cancel mon auto-attaque avec mon Q. D'accord, donc tu auto-cue, ouais, d'accord, tu cancels l'auto. C'est ça. Et tu peux auto-cue auto-de-coup. Ok, d'accord. C'est ça. Et tu peux cancel l'animation de ton auto-attaque. Parce qu'on ne voit pas la différence d'un Q et d'une auto-cancel, quoi. C'est pour ça que je comprends des choses que tu faisais au début. C'est pour ça. Tu peux cancel aussi ton auto-attaque avec ton W. Ok. Voilà. Tu peux cancel ton auto aussi avec ton E. En fait, tout cancel l'auto, quoi, à part le R. Tout cancel l'auto. Encore une petite spécificité, c'est que le R a une grosse animation. D'accord ? Donc voilà, tu as le R où il grossit, ça prend du temps, tu as une incantation. Il y a deux sorts de renec qui peuvent cancel l'animation du R, ce qui fait qu'il se transforme instantanément et gagne instantanément ses points de vie. Ok. Voilà. Wow, tu as ER du coup ? Tu as ZR, pardon ? Je ZR. Ok. Ah oui, du coup, parce que ça se met pendant que tu mets les autos ? C'est ça. Pendant que je... On voit la frame où il commence à grossir, qui s'arrête instantanément quand je mets le stun. Après, c'est des mécanismes que les joueurs de Renekton vont apprendre au fur et à mesure en s'entraînant, je suppose. C'est ça. Ok. Fonctionne aussi avec le Q-spell. Franchement, gros, tu m'as pris des trucs. Moi, en fait, si tu veux, c'est des champions que je connais sans connaître vraiment, tu vois. Je sais ce que ça fait un Renekton, mais je ne serais pas capable de te dire quand est-ce qu'il va le faire. Ok, donc là, tu as Q-R. C'est ça. J'ai RQ. RQ. Ah, c'est RQ, d'accord. C'est RZ et RQ, c'est ça ? C'est ça. Après, tu peux aller encore plus loin si tu veux et cancel trois animations en même temps. Vas-y, montre. En faisant... J'ai mis une auto, un Q et un R en même temps. D'accord. Ça, c'est chaud à maîtriser, non ? C'est... Non, pas plus que ça. Tu appuies sur trois touches en même temps. D'accord. Ça a le cancel du Gordrinker avec le Q aussi. Voilà. Gordrinker, Q en même temps, combo très très simple. Il y a des trucs avec la Prawler ou pas ? Il y a des trucs avec la Prawler, effectivement. Comment je fais pour téléporter le Cursor, voilà. Non, mais c'est bien que tu montes tout. Moi, je te pose des questions parce que je ne connais pas grand... Enfin, je connais... Comme tu dis, je sais ce que ça fait les sorts de Renekton, mais je ne saurais pas te dire ce que fait le champion après dans les détails. Et là, tu m'apprends les détails et j'en apprends en plus, tu vois. Alors, pour la Prawler... Voilà. Là, tu as fait quoi ? Tu as fait Prawler auto-QR ? Là, je vais faire... Je vais le refaire. Je vais faire Prawler... Z, cancel d'animation, R, Q. Ok, wow. Ça arrive vraiment meilleur. Ah, du coup, là, tu as calé vraiment... Ok, putain, wow. J'ai calé 2200 de DPS en une seconde. Avec uniquement deux items. Ok, les match-ups sur Renekton, du coup... Hop, là, on est bon. Du coup, dans Unplayable, il y a Kenen, Horn. Horn, je me suis en train de dire. Horn, ouais. Horn, ouais, c'est... Très, 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 très difficile. Parce que tu ne peux pas le tuer, en fait. Parce que tu ne peux pas le tuer, parce qu'il te bat en termes de dégâts. Ok. Qu'il est beaucoup plus utile pour son équipe que tu ne l'es. Ok. Et si par miracle, tu arrives à le tuer en face de lane, tu le tueras une fois et c'est tout. Moi, je le qualifie d'Unplayable, pas parce que la lane est injouable, même si elle est très difficile, mais plus parce que le personnage va apporter tellement plus de choses que toi et il va t'empêcher de jouer. Tu ne pourras jamais le tuer. Et si tu essayes trop de le tuer, c'est lui qui va te tuer. Ok. Du coup, voilà. Vas-y, dis-moi. C'est une liste que vous retrouvez dans la description de la vidéo, les gars, pour ceux qui se produisent carrément sur la vidéo. Grosso modo, dans hard, voilà, j'ai l'impression que de toute façon, grosso modo, là, dans Unplayable, c'est vraiment du range. C'est Johnny aussi, parce que je suppose, pareil que Horn, ça a beaucoup de dégâts, c'est tanky. C'est assez... Il y a beaucoup de dégâts, il y a son anti-burst de passif combiné avec la bone plating qui fait que c'est très difficile de prendre des trades contre elle. Ok. Voilà, et puis pareil que Horn, si par miracle, le Tariq va la tuer, derrière, tu ne la tueras qu'une seule fois. Ok. Il n'y a pas beaucoup de bons match-up sur le champion. Parce que le personnage, en ce moment, n'est pas en situation de force. Ok. À cause du patch de durabilité. D'accord. Le patch de durabilité qui a augmenté les points de vie, l'armure et toutes les statistiques défensives de tous les champions. Qui a beaucoup handicapé les champions, d'une manière générale, les assassins et les AD caster à burst. Donc là, on retrouve Renekton dans les AD caster à burst. C'est-à-dire que du coup, en fait, il fait beaucoup moins de dégâts. Donc tu as besoin d'items qui t'offrent de la pénée. Ok. Sachant que le core item de Renek était le Gordrinker et que le Gordrinker n'offre aucune statistique de pénée. Mais les builds de Breazer à l'ancienne ne fonctionnent plus puisque tu ne fais plus de dégâts. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que c'est un counter à Yon Niazio qu'on voit beaucoup. Après, Fiora, la bête noire, tout le temps. Tout le temps, tous les match-up top. En plus, Fiora, ce n'est pas une lane qui est injouable. Mais c'est ma bête noire personnelle. Je ne sais pas, je vais prendre ce perso. Je l'assume. Il y a plein de gens. En gros, Fiora, c'est très compliqué. Ok. Je préfère la banne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada